Marina Sodaival vivait ici avec toute la famille donc avec les deux enfants puisque Ariana est partie ici en 1937 mais en 1934 elle était encore là donc les deux enfants vivaient ici ils recevaient aussi des amis de temps en temps bien sûr comme toujours donc là on était dans cette pièce me нравится еще что вы при мне спокойно обнимаете другую не прочите мне в ад вам огне гореть за то что я не вас целую что имя нежное мое мой нежный небо упоминается ни днем ни ночью всуя что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя спасибо вам и сердцем и рукой за то что вы меня не зная сами так любите за мой ночной покой за редкость встреч с закатными часами за наши не гуляния под луной за солнце не у нас над головами за то что вы больны увы не мной за то что я больна увы не вами вот voilà donc ça a été bien sûr là il commence à devenir grand mais Moe était un personnage naturellement déjà imposant il doit là on était voyez on est en 33 ça c'est petite chose ça c'est lui et en fait aujourd'hui on est 65 сейчас c'est 65 mais en fait c'est le numéro a changé en 1935 вот опять окно где песни спят уже пьют вино уже так сидят и или просто окна росли удвое в каждом доме вдруг есть окно такое а и 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 és и и и и Donc, après dans cette piège, vous avez, parce que je suis aussi bien sûr le président de l'association Marina Svetaeva, étoile à verse, que j'ai créé moi-même, avec Alexandra Suenina. Et donc maintenant on a des archives, donc outre la collection, j'ai trouvé une collection sur le livre de Marina Svetaeva, donc toutes les langues, et on a aussi bien sûr tout ce qu'on fait, tout ce qui se fait sur Marina en France, et donc on garde tout précieusement pour vraiment garder la mémoire aussi de tout ce qui est fait sur Marina, de tous les gens qui travaillent sur Marina, et je suis aussi très très fier, puisque nous avons malheureusement perdu notre grande spécialiste Marina Svetaeva, que tous les gens qui aiment Marina Svetaeva, c'est Véronique Looski, qui était la grande spécialiste de Marina en France. Véronique Looski est morte le 16 mars ce dernier, mais elle m'a donné tous ses livres sur Marina, elle m'a donné aussi toutes ses archives, donc pour l'instant c'est beaucoup, c'est en désordre, à cause de cela aussi, c'est parce que j'ai tous les livres de Véronique, et tout son travail d'universitaire, elle était professeure d'université à la Sorbonne, et j'ai tout ici, et là on va tout retravailler pour pouvoir ensuite, que toutes ses archives puissent servir aux futurs chercheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada